Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet chaud qui secoue la scène géopolitique, les relations entre l'Algérie et la Russie. Alors que tout semblait bien se passer entre Alger et Moscou, il y a des tensions sous-jacentes qui commencent à émerger. Quels sont les enjeux ? Pourquoi la Russie semble-t-elle avoir pris ses distances avec l'Algérie, malgré toutes les initiatives diplomatiques algériennes ? On décrypte tout ça ensemble. Alors restez bien jusqu'à la fin. L'Algérie a toujours été un partenaire solide pour la Russie, particulièrement dans le contexte international actuel où Moscou cherche à contourner les sanctions occidentales. La récente visite d'État du président Tebboune en Russie en est la preuve. Alger a même proposé des opportunités économiques pour aider la Russie à briser l'embargo. Mais malgré ces gestes, quelque chose cloche. La première faille est apparue lorsque Moscou n'a pas soutenu de manière claire et directe la candidature de l'Algérie pour rejoindre les BRICS. Il semble que l'Inde, sous influence israélienne, a saboté cette adhésion, et Moscou a laissé faire. Mais ce n'est pas tout. En Libye, la Russie a choisi de soutenir le maréchal Haftar, un personnage controversé qui a souvent provoqué l'Algérie. Ce choix est surprenant, surtout quand on sait que l'Algérie a proposé une solution diplomatique qui vient d'être saluée par les tribus libyennes. Au Sahel, les mercenaires de Wagner ont pris une voie dangereuse en optant pour l'affrontement armé alors qu'Alger prône le dialogue. Une fois de plus, la position algérienne semble se confirmer comme la plus viable. Alors, que nous révèlent ces tensions entre l'Algérie et la Russie? Est-ce le début d'un éloignement entre les deux pays? Ou bien, Moscou finira-t-elle par reconnaître que les voix et voix d'Alger doivent être écoutées et suivies. Ce qui est certain, c'est que la diplomatie algérienne joue un rôle crucial dans cette région complexe et il est temps que cela soit reconnu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé l'analyse, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Partagez vos pensées dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse géopolitique. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.